Je suis dingue de lui et lui consent à me tolérer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Tannes, votre Love Coach depuis 2004. J'ai dirigé une agence de rencontres et j'ai écrit 4 livres sur le sujet de l'amour dont vous trouverez les références ci-dessous. Et par le biais des Cafés de l'Amour, ensemble nous avons lancé une communauté d'hommes et de femmes qui cherchent à être dans la conscience et particulièrement en ce qui concerne le domaine de l'amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à donner du sens à ce qui leur arrive dans leur vie pour attirer de l'harmonie dans leur vie amoureuse. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi dont vous trouverez le lien ci-dessous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, de liker le petit pouce bleu. Merci de rester jusqu'au bout parce que je vais décortiquer un cas et je vais donc faire une démonstration. Ce serait dommage de ne pas aller au bout des réponses que je peux donner et qui, bien sûr, peuvent éclairer tout le monde. Aujourd'hui, je vais donc décortiquer la problématique de Stéphanie. Donc je vais déjà vous la lire. Je la découvre à peu près en même temps que vous, mais je l'avais déjà lue lorsqu'elle l'avait laissée dans l'onglet communauté. J'ai appelé cette vidéo, je suis raide dingue de toi et tu consens à me tolérer. En gros, vous l'avez compris, c'est le ver de terre amoureux d'une étoile. Et c'est Stéphanie qui s'en plaint évidemment. Donc déjà, un collègue de travail pour commencer, c'est pas top parce qu'on n'a pas d'espace séparé entre l'intimité et le boulot. Mais bon, soit. Je me suis mise avec un collègue de travail quelques mois après ma séparation. Alors, ce que j'entends, moi, c'est qu'elle n'était pas encore divorcée quand elle s'est mise avec ce collègue. Ça veut donc dire qu'elle était en plein deuil puisqu'elle devait être en pleine séparation. Et ça veut dire que c'était probablement une relation de guérison pour tenir le coup. Et que probablement, Stéphanie, je pense que vous êtes allée un peu vite en besogne. Ce qui aurait dû être une relation de guérison, c'est transformer en relation tout court. et le fait de se consoler après une séparation, c'était une chose. Le fait de vouloir construire avec quelqu'un qui était en marasme affectif de sa part montre déjà qu'il avait probablement une phobie de l'engagement. Alors, vous avez commencé une thérapie, non, vous avez repris une thérapie dans laquelle vous avez compris que vous avez un trouble de l'attachement anxieux. Il se trouve que j'ai compris au fil du temps que mon mec a un trouble de l'attachement évitant. Ouh là 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 ! Alors, un trouble de l'attachement anxieux versus un trouble de l'attachement évitant, moi ce que j'entends, c'est, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, dont une sur la dépendance affective, Madame et Monsieur ont vécu la même histoire. Madame, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de considération, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes sinon je n'existe pas. Rencontre Monsieur, m'aime pas mal, je m'aime les plumes de canard et je te fais payer la rage que j'ai contre les personnes qui m'ont frustrée autrefois et qui m'ont amenée à me dire, plus jamais je ne serai en attente de quoi que ce soit. Donc double avantage pour lui, tant seulement il a l'habitude de mettre ses plumes de canard et de ne rien sentir, mais en plus il se venge en vous faisant souffrir, parce qu'évidemment il le sait Stéphanie que vous en crevez, il le sait que vous l'aimez. Donc le trouble de l'attachement anxieux versus le trouble de l'attachement évitant, c'est bien un psychanalyste pour dire ça, j'entends Monsieur et Madame ont la même problématique, l'un crache sur l'autre et l'autre pleure les miettes. Ce n'est pas un trouble de l'attachement, c'est une erreur de casting avec quelqu'un qui ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et si vous avez divorcé Stéphanie, c'est qu'il y avait déjà un problème avec celui d'avant. Mais Stéphanie, lorsque je vous ai proposé ce coaching, je ne savais pas que vous alliez acheter ma formation, mais le fait d'entendre ce coaching en ayant la formation, ça va être d'une aide incroyable pour vous. Vous allez pouvoir tout mettre en place puisque je vais vous donner des clés. Et si je ne suis pas certaine parce que je manque d'éléments, je manque de matériel, dans ce cas-là je donnerais des hypothèses. Alors vous dites le couple impossible, quoi ? Effectivement, le couple qui n'est pas facile. Je ne l'ai compris que très récemment, et bien que je sois partie très souvent, donc vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes parti, vous êtes revenu. Il aurait été intéressant de savoir s'il revenait de temps en temps ou si c'était toujours vous qui rampiez. Et vous me dites, nous savons que nous avons des failles. Vous avez une faille ontologique, mais si vous arrivez à comprendre que vous avez tous les deux la même problématique et deux façons opposées d'y répondre, mais ça y est, vous êtes quasiment libre. Donc nous savons que nous avons des failles, il a travaillé une partie de ses peurs, mais il reste toujours en dehors de la relation. Il n'a rien travaillé du tout, il se raconte l'histoire qu'il travaille une partie de ses peurs, mais le besoin de se venger et le besoin de se protéger sont visiblement plus importants que ses peurs, ou en tout cas que l'attachement qu'il a pour vous. D'autant que lui, il a l'attachement évitant, donc tout ça est assez cohérent. Je souffre d'un manque de connexion, de lien, d'intimité. Nous avons 14 ans d'écart, j'en déduis que monsieur est le plus âgé. En plus, il a une petite jeune qui fait souffrir. Non mais, c'est vraiment enfiler du caviar à des cochons, quoi. Et si vous étiez, vous un homme et lui une femme, ce serait la même chose. Il est plus âgé, il ne donne rien, il travaille sur lui, mais ça ne donne pas de résultat. Franchement, enfin, vous connaissez, je ne vais pas commencer à vous dire, « Oui, on pourrait peut-être envisager l'hypothèse. » Non mais, c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais le fait que vous n'arriviez pas à partir, ce n'est pas anodin non plus, Stéphanie. Il a été marié, divorcé, avec une famille recomposée. Aujourd'hui, il ne souhaite pas que nous habitues ensemble. Si vous êtes divorcé depuis 5 ans et que vous l'avez connu au moment de la séparation, ça fait au moins 5 ans, peut-être même plus. Alors, on se voit un quart au boulot, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Ce qui est plutôt correct. Ça me paraît, là, pour le coup, correct. Sauf que, visiblement, il n'y a pas de soirée. Le week-end sur deux, la moitié des vacances, ce serait intéressant de savoir si c'est en amoureux ou avec les enfants des deux familles. Là, je n'ai pas d'élément, donc je ne peux pas répondre. Je revis, je pense, la relation de mes parents où j'ai identifié que nous étions dans le même rôle. Mes parents ne sont pas divorcés, mais ils se font vivre l'enfer. Alors, par loyauté à ma mère, qui, pour me donner la vie, a vécu l'enfer avec mon père, je me débrouille, version moderne, pour vivre l'enfer avec mon ex-mari et avec mon actuel compagnon. Ça, déjà, c'est la base, la loyauté. On verra si j'ai des éléments, ce qu'on peut mettre derrière cette loyauté. Ma mère a déclaré un cancer du sein l'année dernière et je me suis rendu compte que mes parents n'avaient aucune compassion l'un envers l'autre. Le cancer du sein, je vais dire ça avec beaucoup de pincettes, mais c'est quand même un cancer fréquent. À l'époque où j'étudiais, on disait que c'était lié à des chocs psychologiques. J'ai aussi entendu des théories qui disent que c'est lié à un féminin abîmé, forcément pas reconnu, entre autres. Il paraît maintenant que c'est lié à l'alimentation, aux pesticides et à la pollution. La plupart des coachés dont les mères ont eu des cancers, c'est très souvent des cancers du sein de l'utérus, c'est-à-dire du féminin, donc d'un féminin pas satisfait. Mais je vous dis, ça, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne vais pas en faire une généralité, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais intuitivement, je vous dirais, ce n'est peut-être pas par hasard que ça se passe au sein. Maintenant, peut-être que c'est génétique, pesticides et compagnie. On dit aussi que c'est lié à la pollution et au stress. En tout cas, dans la réalité, elle n'est pas heureuse avec votre père. Comme qui ? Comme vous. J'ai un frère qui a trois ans de moins que moi. Ouh, ça sent le chouchou. Et que lui aussi a choisi pour mère de ses enfants une femme dépressive et alcoolique, comme l'était d'ailleurs mon ex-mari. Ah, ok, mais on ne sait pas qui était dépressif et alcoolique. Est-ce que papa était alcoolique et maman dépressif ? Est-ce que l'un des deux était à la fois alcoolique et dépressif ? C'est lié, forcément. Comme je suis dépressif, je bois pour oublier. Donc là, je n'ai pas d'élément. Mais en tout cas, lui, il est aussi en loyauté puisque être un homme, c'est être comme papa et c'est bien sûr faire souffrir maman puisque maman a visiblement souffert. Ma question, peut-on sortir du schéma parental et transformer mon couple ? Ou bien est-ce mort et j'arrête de maintenir un lien que de toute évidence, l'autre ne peut pas entretenir parce que son mécanisme de défense le pousse à avoir peur de l'intimité ? Stéphanie, on va être très clair. Vous m'avez donné la réponse dans la question. Donc, son mécanisme de défense, oui, mais une fois qu'on a dit ça, on a quoi comme réponse ? Première réponse de base, il faut le faire mariner, il faut disparaître, il faut faire du silence radio, il faut le faire ramper. Il faut créer de la distance émotionnelle. Alors, on a donc le comportement de rétorsion qui est quand même assez violent. Je pense qu'une prise de distance serait intéressante. Elle vous permettrait non pas de vous mettre à distance de lui pour lui montrer que vous êtes loin, pour le faire ramper et qu'il revienne en pleurant parce qu'il a l'impression qu'il va vous perdre, mais ça pourrait vous permettre de vous retrouver vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'autre solution, vous l'avez proposée, elle consiste à le quitter. Mais vous l'avez déjà fait dix fois et vous êtes revenu. Donc, la vraie question, c'est qui se cache derrière cet homme que vous n'arrivez pas à quitter et qui est plus âgé que vous ? À mon avis, ce n'est pas la voisine de palier, mais je manque d'éléments pour aller plus loin. Par ailleurs, la seule solution que moi je vois, qui serait une solution intelligente, c'est de démarrer une thérapie imago ensemble. J'ai bien dit imago, pas autre chose. Parce qu'autre chose, c'est des thérapeutes de couple, écoutez monsieur, écoutez madame, et gna 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 gna. Imago est la seule thérapie de couple qui fonctionne. Donc, vous cherchez la maison du couple.ch, vous verrez tous les thérapeutes imago. Si vous n'êtes pas loin de la Suisse, quand le confinement sera terminé, allez donc passer une journée chez Carlo et Carla Trippi, qui font des séances d'urgence pour couple. C'est-à-dire, ils vous gardent toute la journée, c'est un travail fantastique. Sinon, ils vont former plein de gens dans toute la francophonie. Donc, vous n'aurez aucun mal à trouver. Mais la thérapie imago ne fonctionne que si les deux jouent le jeu. Puisque vous parlez d'un mécanisme de défense qui fait qu'il a peur de l'intimité, ça nous amène à nous demander, vu que la thérapie imago est une thérapie de l'intimité, s'il va jouer le jeu. Et ce n'est pas juste lui proposer. Il va falloir lui dire, c'est ça ou on arrête. Et s'il décide d'arrêter, vous aurez la réponse. Mais la vraie question, Stéphanie, je me permets d'insister, c'est qui se cache derrière cet homme, plus âgé que vous, qui vous donne des miettes ? Et vous savez où trouver la réponse. N'hésitez pas à décrire votre problématique dans l'onglet Communauté, de façon à ce que je puisse la passer dans les vidéos Décortiquage. A bientôt pour de nouvelles vidéos.